indignez vous indignez vous messieurs et dames vous autres potentiels électeurs de ce charmant pays indignez vous indignez vous vous tous qui vous réclamez démocrate et qui avez combattu pour l'avènement de la démocratie dans ce pays qui marche sur la tête depuis que des gens veulent en faire leur patrimoine posant leur gros derrière sur les lois de la république quand ça les arrange et réprimant sans ménagement ceux qui s'en écartent et qui ne sont pas de leur camp il est symptomatique que ce soit celui qui a fait serment de faire respecter ces lois qui semblent les piétiner allègrement quand les décisions rendues en se basant sur elle ne va pas dans le sens de ses intérêts pour avoir toisé des magistrats des gens ont été privés de liberté et moisissent dans aussi confortable prison pour le délit d'outrage à ces augustes juges le même outrage a été exercé par des gens du pouvoir agent judiciaire de la pr pardon de l'état en tête sur le téméraire juge de zigunchor coupable d'avoir ordonné la réintégration d'oscar sierra sur les listes électorales bien entendu à ces gens qui ont tout ragé le courageux juge de zigunchor il ne leur est rien arrivé ils ont même dû recevoir des félicitations indignez-vous candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 magistrats gens de la société civile journaliste défenseur des droits humains intellectuels sortez de votre confort pour vous indigner de voir des gens jouer avec les lois de la république en les interprétant au gré de leurs intérêts celui qui doit le plus se mortifier c'est celui qui vient d'être nommé ministre chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance et qui a été de tous les combats pour la défense des prolétaires avant de retourner sa veste pour se vautrer désormais dans le confort en 2023 voir l'administration se comporter comme à l'époque du parti unique du père léo fait assurément de la peine cela fait plus mal encore de voir l'état entraver l'exécution d'une décision de justice qui lui est défavorable il ne faut plus jouer aux hypocrites leur combat contre leur principal opposant ne repose sur aucune charpente du droit le droit ils s'en foutent royalement et feront tout pour barrer à os le chemin qui mène au palais de l'avenue léopold cédar senghor où ils ne veulent point le voir accéder quitte à se comporter en vulgaire voyou indignez-vous qu'à corbi le témoin c'est parti